Imaginez un avion qui soit invisible à l'ennemi, qui soit capable de détruire un avion adversaire à une distance de 100 km, soit capable de mener une attaque sur une distance très éloignée. Et bien cet avion existe, c'est le F-22 surnommé Raptor, l'avion d'élite de l'industrie aéronautique américaine. Il importe avec lui les dernières innovations technologiques, son prix est estimé à 100 millions de dollars. Pour l'instant, la loi américaine interdit la commercialisation de ces engins vers des pays étrangers, mais Israël espère pouvoir l'acquérir en contrepartie de l'aide américaine promise à l'Arabie saoudite. Est-ce que cela signifie qu'Israël pourra acquérir le fameux F-22 ? Rien n'est moins sûr. Pourtant la semaine dernière, au cours d'une visite chez le fabricant Lockheed Martin, l'avion était dévoilé, presque par accident, à la presse israélienne, alors même que l'avion n'a jamais été montré au public. Cet avion-là, c'est le F-35. De plus petits gabarils pourraient être vendus à Israël. Furtif et capable de mener des opérations sur de longues distances, le F-35 devrait devenir l'avion de combat des puissances occidentales. Dans son usine de production du Texas, on se prépare à fabriquer 3000 de ces avions dans les 10 années à venir. Pour Israël, aucune date n'est fixée. Tout dépendra de la répartition de l'aide américaine. Le budget ira-t-il d'abord à l'armée de terre, comme beaucoup le préconisent, ou bien profitera-t-il à l'armée de l'air, comme c'est déjà le cas aujourd'hui ? L'armée envisage d'acquérir les F-35 et les transporteurs Hercule pour remplacer ces avions vieillissants, ainsi que des transporteurs de troupes pour son infanterie, de nouveaux navires pour la marine, et pourquoi pas le fameux F-22, ainsi que des missiles. Mais la note pourrait dépasser les 30 milliards de dollars, soit le montant octroyé par les Etats-Unis sur les 10 années à venir. C'était Jérémy Devray-Bénichoux pour InfoLive TV.